Le Collège des Hautes Études en Médecine, à nouveau sur les routes de France, et même de ses fleuves, en effet, les assises de dermatologie se sont tenues le 13 mars dernier à Rouen sur une péniche, un événement qui a attiré de nombreux médecins généralistes. C'est donc sur la scène que les apprenants ont pu bénéficier de l'expertise du docteur Anne-Bénédicte Modeste Duval, dermatologue au CHU de Rouen, et du docteur Bruno Sassolas, dermatologue au CHRU de Brest, sur des thématiques variées telles que les toxidermies, les pathologies dermatologiques du coureur, l'eczéma versus le psoriasis, les pathologies de l'enfant, et bien d'autres sujets. Ça peut être plein d'éthiologies, on le reverra dans les urgences dermatologiques, et souvent la biopsie ne nous permet pas de trancher entre les différentes éthiologies. Mais de toute façon, le retentissement général est là, il faut hospitaliser, pour bilanter et prendre en charge. Un cadre original, pour un modèle de formation qu'il est tout autant, il s'agissait en effet de la première édition des Assises Duchemme, un événement réfléchi pour les généralistes, par nos équipes d'experts et animateurs, qui approfondit de nombreux sujets autour d'une spécialité. Dans une ambiance cosy et un cadre de qualité, à l'arrivée, chacun se voit recevoir son welcome pack, incluant des fiches pratiques, des clés USB avec les présentations du jour, des ressources bibliographiques, et des petits cadeaux utiles. Il faut que vous cherchiez, quand vous avez un patient qui a une lésion érythémateuse, un peu croûteuse, ou une lésion qui ne guérit pas sur le revêtement cutané, il faut garder attentivement, mettre de la lumière, tendre la peau. En suivant scrupuleusement les directives sanitaires, le CHEM prépare activement ses retrouvailles avec les professionnels de santé de toute la France. Prochain rendez-vous, le 18 septembre à Rennes, dans l'enceinte du Roazan Park. Merci.